Musique Si il y a une chose que vous ne connaissez peut-être pas sur moi, c'est que je rate très rarement, voire jamais, mon petit-déj. Bon, je suis l'un d'être la personne qui se lève très tôt le matin pour préparer un petit-déj, une boisson chaude, tout ça. Je suis plutôt la fille qui mange son croissant devant le bureau et probablement une autre chose à 11h juste avant le déj. Mais aujourd'hui, on est dimanche, on peut se permettre de prendre un peu plus de temps que d'habitude, n'est-ce pas ? Ce matin, j'ai envie d'une boisson fraîche. J'ai donc décidé de faire un matcha latté aux framboises. La recette initiale utilise les fraises, mais vu qu'il me reste seulement les framboises dans le frigo, donc je n'ai pas de choix qu'être avant-hier cette fois-ci. On verra bien le résultat. Musique 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 Le petit bonheur d'aujourd'hui, c'est ce melon pain au matcha que j'ai acheté hier à Haki Boulanger, une de mes boulangeries préférées à Paris, et je suis vraiment trop contente. Mes tofs favoris chez eux devront être le melon pain au citron yuzu et le gâteau roulé au matcha et aux haricots rouges, qu'est-ce que j'ai acheté ? Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Tant pour mon petit masque visage et me remettre à la lecture. J'ai repris mon habitude de lire il n'y a pas très longtemps. D'habitude, je profite souvent des trajets en transport en commun pour écrire les scripts de mes prochaines vidéos ou planifier les publications sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelques temps, j'aimerais de temps en temps me reposer un peu et me plonger dans un bon livre. Celui que j'ai maintenant s'appelle When Only Said, écrit par Anne Griffin, il raconte l'histoire de Maurice Hannigan dans sa 80e, assis dans un bar la nuit avant qu'il parte en maison de retraite. Au cours de la soirée, il porte un toast à 5 personnes différentes tout en racontant l'histoire de sa vie jusqu'à ce moment. J'ai failli pleurer à plusieurs reprises durant la lecture, donc je vous le recommande sans hésitation. Pour ce misi, on va rester simple. J'ai mariné du bœuf haché pour le bongogi. Tout ce qu'on va faire maintenant est de le placer à la poêle pour une dizaine de minutes jusqu'à ce que le bœuf soit cuit et bien doré. Je vais le servir avec du riz blanc et des œufs plats. Dommage que je n'ai plus de kimchi en stock car ça va hyper bien avec ce plat. Je vais faire cuire également quelques mandou, raviolis coréens. Ceux-ci sont à base de poulet et légumes et notre déjeuner est prêt. Bon appétit ! 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 Je dédie toujours une partie de mon week-end à filmer les nouvelles vidéos pour Allochini. Ça fait assez longtemps que je suis sur YouTube, mais j'adore toujours le process de création, de rédiger le script pour la vidéo, de tourner, de monter et ensuite de publier cette vidéo et lire vos commentaires. Donc si vous avez en tête des vidéos que vous aimerez bien voir prochainement sur ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit message en bas pour me faire part de vos idées. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se verra très vite dans la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501